On dit Yann, quelle réaction après ce match ? Il a fallu la chercher ces victoires. Ouais, beaucoup de joie quand même. Beaucoup de soulagement, ça a été dur. On n'a pas fait un super match maintenant. On est encore resté solide comme les semaines précédentes. Une victoire très importante. La deuxième à Valenciennes était moins bien. Aujourd'hui c'était moins mieux, un peu d'usure, de fatigue ? Ouais, je pensais un petit peu de fatigue. J'ai fait chaud aussi. Vous allez me dire que c'est pour les deux équipes, mais on a peut-être un petit peu souffert. J'en ai tombé contre une belle équipe, il faut le dire, qui a très bien joué. Je pense qu'on était un petit peu désorganisé. Peut-être le bloc un peu moins compact que d'habitude. Malgré ça, on a encore compté sur un grand routier. On n'a pas pris de but aujourd'hui. Les joueurs aussi un peu peut-être mentales, quand on sait d'où vous venez, c'est aussi compliqué de remonter aussi. Après, on enchaîne la victoire quand même. Donc je pense que mentalement, on est là, on est prêts. Et on reste encore 7 à gagner. Donc les joueurs mentales, il ne faut pas la prendre en compte non. Il y a ce but de Mika. Il a fait un super but la semaine dernière au milieu hors-jeu. Là, il pousse son action jusqu'au bout. Ça l'a chambré un petit peu dans le métier. Ouais, un petit peu. On croit que dans l'inside, il s'était appelé look-à-peu, je crois. Je crois qu'il l'a montré ce soir. On est très contents pour lui. Il a eu des grosses occasions. Il y a quelques temps, là, ça rend. Donc c'est très bien pour l'équipe. Qu'est-ce qu'il apporte au quotidien ? On a l'impression qu'il est complètement transformé depuis l'arrivée d'Olivier. Honnêtement, l'homme est tout le même. On ne change pas ce qu'on joue. Mais voilà, c'est toujours très calme. C'est la force tranquille, Mikaz. Là, il est important beaucoup. Il y a eu le 90 jours, tu étais par les supporters. Est-ce que, dans le vestiaire, avant le match, vous avez vu des vidéos de ce qui s'est passé ? Ouais, on a un petit peu vu quand ils chantaient avec le cortège, etc. C'est exceptionnel. De toute façon, il n'y a pas d'autres mots. C'est magnifique. Ils nous ont beaucoup apporté aujourd'hui. Je pensais qu'ils seront là encore à Ajax la semaine prochaine et tous les matchs jusqu'à la fin. Ça transcende ? On se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur aussi sur le terrain quand on voit ce qu'ils ont fait tout le matin ? Non, je pense qu'on se dit, justement, qu'on a une force en plus. Et notamment, là, aujourd'hui, où on a un petit peu souffert, ils nous ont apporté quelque chose en plus pour faire encaisser le but. Entrant sur la pelouse, justement, on a un petit peu ressenti. Beaucoup de fierté, honnêtement. C'est magnifique. C'est, voilà, pour tout joueur, c'est un rêve de jouer des matchs comme ça, devant un public comme ça. Et voilà, il faut en profiter et les rendre heureux à chaque match jusqu'à la fin de saison. Merci. Merci.